Salut à vous, c'est le docteur E.T.M.I.K.E.L, docteur en pharmacie. Dans la chronique du jour, nous allons parler des vets intestinaux. Alors, c'est quoi les vets intestinaux? Ce sont des parasites qui vivent, qui se développent dans les intestins et qui consomment donc une partie des aliments, des nutriments que vous consommez dans les aliments qui donc se développent dans les intestins et peuvent causer des dommages à la longue, notamment s'ils prennent du volume ou s'ils se multiplient en grande quantité et ils vont donc diminuer la quantité de nutriments que vous allez absorber des aliments et ils peuvent aussi causer l'obstruction, c'est-à-dire le blocage, empêcher le passage normal des selles et causer donc la constipation entre autres. Alors, quels sont les principaux symptômes? Comment savoir si vous souffrez d'une infestation par les vets intestinaux? Vous pourrez avoir des symptômes tels que les douleurs abdominales, donc le mal de ventre, vous pourrez avoir des démangeaisons anales, donc les démangeaisons, l'anus qui gratte, vous pourrez avoir la fatigue, vous pourrez avoir des vomissements ou encore de la diarrhée, vous pourrez aussi avoir une toux, une toux sèche, c'est-à-dire sans mucus, vous pourrez aussi avoir une perte de poids, un amégrissement et vous pourrez avoir une anorexie, c'est-à-dire le manque ou la perte d'appétit. Bien, les principaux vets intestinaux que l'on retrouve généralement sont les anguilles, les ankylostomes, les ascaris, les oxyeux, le tenia, les trichinelles et les trichocéphales. Donc, il existe des traitements appropriés en officine, en pharmacie pour la prise en charge de ces infestations, de ces parasites. On a des molécules couramment utilisées telles que l'albendazole, le flubendazole, le mébendazole ou encore le pyrantel qui sont donc données sur un ou sur plusieurs jours. Et généralement, il faut les administrer, il faut les prendre et répéter la dose deux à trois semaines. Donc, vous prenez une première dose et vous prenez une deuxième dose deux à trois semaines après la première dose. Pour quelle raison? Parce que ces médicaments ne vont agir que sur les vets adultes, les vets qui sont déjà arrivés à l'âge au stade adulte. Et donc, si vous avez été infesté entre-temps, lorsque vous prenez la première dose et que ces vets sont encore sous la forme d'œufs, ils auront le temps, ils auront deux à trois semaines pour se développer. Et donc, la deuxième dose, deux à trois semaines après la première dose, va donc éradiquer ces vets qui seront devenus adultes entre-temps. Et il est aussi recommandé de se déparasiter une fois par trimestre, donc tous les trois mois, pour se rassurer que les vets, l'infestation par les vets intestinaux ne va pas perdurer ou bien ne va pas récidiver. Généralement, il est préconisé de se déparasiter à partir de l'âge d'un an ou de deux ans. Généralement, c'est quand les enfants commencent à ramper. Vers l'âge d'un an, ils se mettent à ramper à la maison et qu'ils commencent à toucher à un peu de tout dans la maison, à mettre du sable, mettre des objets souillés dans la bouche. C'est à partir de cet âge-là qu'ils pourraient avoir une infestation. Et donc, il est recommandé de commencer déjà à déparasiter les enfants. Et donc, comme autre mesure, il est important, puisque c'est une pathologie qui se transmet lorsque vous êtes en contact, vous touchez et vous ingérez ces vets intestinaux. Donc, il est important de veiller à avoir une hygiène assez stricte. Donc, veillez à vous laver les mains le plus régulièrement possible lorsque vous sortez des toilettes avant chaque repas. Veillez aussi à soigneusement laver et nettoyer les aliments que vous consommez, surtout les crudités, donc les fruits et les légumes, pour vous rassurer qu'ils ne portent pas des germes, des vets intestinaux ou même d'autres germes, d'autres bactéries qui pourraient vous causer d'autres infections. Merci donc d'avoir écouté la chronique du jour. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok DocteurYetemouMiguel pour davantage d'astuces et de conseils santé. Voir d'avoir regardé cette vidéo !